Bonjour, je suis Jean-François Barraud. Mon rôle est d'animer une équipe de techniciens répartis en région pour mettre en œuvre des nouvelles pratiques de culture pour développer une agriculture durable. Nous explorons toutes les pistes possibles pour trouver des solutions qui soient à la fois économiques et écologiques. Notre volonté est d'accompagner nos clients dans leur transition vers l'agroécologie avec sérénité en leur conseillant les techniques adaptées aux conditions pédoclimatiques. C'est pourquoi nos expérimentations sont menées dans plus de 30 départements sur 17 000 microparcelles, ce qui représente plus de 200 essais. Nos axes d'études concernent aussi bien les variétés, la fertilisation, la protection des cultures ainsi que des nouvelles techniques de culture comme l'agriculture biologique, l'agriculture de conservation des sols. Nous sélectionnons par exemple des variétés de blé ou d'orge qui soient à la fois moins sensibles aux maladies et optimales pour la transformation, que ce soit en panification ou en malterie. L'un de nos objectifs est également de réduire l'emploi des produits de traitement et nous étudions des solutions alternatives aux produits chimiques comme les biocontrôles. Par ailleurs, avec l'augmentation des aléas climatiques de ces dernières années, nous testons l'utilisation de biostimulants pour aider les plantes à passer ces périodes de stress. Pour conseiller au mieux les agriculteurs dans leur conversion à la CS ou à l'agriculture biologique, nous organisons régulièrement des visites de parcelles et nous travaillons sur la combinaison de plusieurs techniques comme la rotation des cultures, les cultures intermédiaires, les cultures associées ou le travail du sol. Enfin, afin de valoriser ces nouvelles méthodes de culture, Souffler Agriculture a déployé un programme de formation pour ses technico-commerciaux et ses clients agriculteurs. Aujourd'hui, ce sont plus de 500 agriculteurs qui ont ainsi participé à des webinars sur les interventions à réaliser dans les champs eau-preintes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada